Eh bien, mesdames et messieurs, chers invités, bon après-midi ou selon l'endroit où vous vous trouvez, bonne matinée. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à cette plateforme d'échange qui nous permet cet après-midi de discuter sur les personnes déplacées dans les paysages multifonctionnels en Afrique centrale. Nous voulons voir les défis et les opportunités qui entourent cette réalité qui est vivante. Nous voulons déjà remercier l'OACR, le haut commissariat des Nations unies aux réfugiés, qui a accepté de co-organiser ce webinaire avec le CIFOR et l'ICRAF. Et nous espérons qu'au terme de cette plateforme d'échange, nous allons déboucher sur des conclusions et des recommandations qui nous permettent effectivement d'aller de l'avant avec des actions et des interventions qui garantissent effectivement la durabilité. J'ai saisi l'occasion pour remercier toutes les institutions qui ont accepté de se joindre à nous pour mener cette réflexion. Je souligne que nous avons nos amis de l'Afrique de l'Est qui sont aussi en repérage. Ils auront un exercice assez difficile parce que nous avons choisi de faire cette première partie en français. mais sentez-vous libre. Si vous voulez intervenir en anglais, il n'y a pas de problème. Nous allons faire une petite traduction. Alors le programme de cet après-midi est en trois temps. D'abord, nous allons suivre quelques présentations qui vont nous permettre d'avoir une idée claire des sites des déplacés, des personnes déplacées. Et lorsque nous parlons des déplacés, des personnes déplacées ici, il est important de souligner que nous parlons des réfugiés d'une part et des déplacés internes d'autre part. Il est question d'intégrer tout cela et évidemment même les communautés locales rentrent en ligne de compte. Après les présentations que nous allons faire, nous allons passer une vidéo qui nous aiderait aussi à bien comprendre la réalité des terrains. Et au terme de cette vidéo, nous allons passer à une phase d'échange qui a été suffisamment structurée avec des organisations qui vont prendre la parole pour donner la position de leur organisation et se projeter dans l'initiative que nous avons prise, ayant effectivement l'ambition de travailler ensemble, comme je venais de le dire. Et à la fin, nous allons certainement avoir des interventions de clôture avec des recommandations précises. Sans plus tarder, je voudrais faire le point. Pourquoi nous tenons cette discussion? Il va de soi que lorsqu'on regarde de manière générale à travers le monde, la problématique, n'est-ce pas, des personnes déplacées est de plus en plus récurrente. Nous avons enregistré à la fin de 2019 environ 71 à 79 millions de personnes déplacées, avec en moyenne 26 millions de réfugiés, ce qui veut dire que c'est un problème suffisamment grave. Ces personnes se retrouvent dans un environnement où elles ont besoin des ressources naturelles, que ce soit pour l'énergie, pour la nourriture à travers les produits forestiers non ligneux ou encore les plantes et médicinales pour garantir effectivement leurs conditions de vie. Nous avons pensé au regard de l'évolution et de l'intérêt que l'OACR accorde à cette problématique, de voir ensemble comment on pourrait réfléchir et mettre en place un mécanisme de suivi de ces paysages à long terme, de manière à garantir effectivement la transformation sociale d'une part et la transformation environnementale pour un équilibre qui permette effectivement à ces populations de garantir leurs meilleures conditions de vie, bien qu'ayant connu un déplacement, soit par rapport à leur pays de départ, soit par rapport aux communautés locales où elles vivaient au départ. Donc voilà globalement ce qui nous anime à mettre sur la table cette discussion avec tous les partenaires qui ont accepté de se joindre à nous, afin que nous fassions des choix rationnels, des choix qui vont nous permettre d'être plus efficaces sans discriminer les déplacés internes. Nous allons immédiatement passer à la phase des présentations. Je voudrais laisser la parole en priorité à Dr Yol, Dr Yol qui a eu l'occasion de travailler dans le cadre du projet GML financé par l'Union Européenne dans la région de l'Est. C'est donc un cas d'étude qui nous permet d'avoir une idée sur la réalité des terrains. Cela étant, je passe directement la parole à Dr Yol pour cinq minutes d'intervention. Merci. Merci, Abdon, de me passer la parole, mais je ne vois pas mon PowerPoint. OK, maintenant tout est en place. Voilà, je vais vous présenter l'état des écosystèmes de Gawaboulaye. Next slide. Le plan est donc sur l'écran, comme vous voyez. Next slide, please. Alors, en crise d'introduction, il faut donc dire que ce travail, comme l'a dit Abdon, a été fait dans le cadre d'un projet du CIFOR GML. Il a été fait en deux phases. Une première phase exploratoire qui a donc été faite en 2018 et une seconde phase qui a fait l'état de la dégradation. La dégradation des paysages et l'état de la valeur, la chaîne de valeur du bois énergie dans les sites de réfugiés et la ville de Gawaboulaye. Next slide, please. Next slide, please. La savane arboré a regressé de 3,14%. La forêt secondaire adulte a regressé de 47,5%. Les mêmes observations sont observées à l'échelle de l'arrondissement. Next slide. Next slide, please. Alors, en termes de demandes de bois énergie, rentrer à la prochaine. En termes de demandes en bois énergie, ce qu'on constate, c'est que à Gawaboulaye, les ménages consomment 239,192 tonnes par hectare de bois de chauffe. Et en termes de charbon, 63,554 tonnes par hectare de charbon de bois. À Gawaboulaye, c'est-à-dire dans le camp de réfugiés, les ménages consomment 6,836 tonnes par an de charbon de bois. Et il faut dire que 100% de ces ménages utilisent encore les foyers en pierre. 85% de ces ménages utilisent le bois de chauffe et 80% utilisent les foyers à trois pierres. En termes d'offres en bois énergie, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Gawaboulaye, comme à Garaboulaye, l'approvisionnement en bois énergie, en bois de chauffe, se fait dans les savannes et les forêts environnantes. Dans les deux cas, le problème qu'on a maintenant, c'est la rarité du bois, l'éloignement de la ressource. On a aussi noté des flux transfrontaliers importants entre la RCA et le Cameroun, allant de la RCA vers le Cameroun, et qui savaient être une bouffée d'oxygène importante dans l'offre en bois énergie de feu, en bois énergie de la ville de Garaboulaye. Ainsi, donc, 4226 tonnes par an de bois de chauffe ont traversé la frontière, correspondant à 106 millions de francs CFA en valeur marchande, 1549 tonnes de charbon de bois, correspondant à 97 millions de francs CFA en valeur marchande. Alors, next slide. On a d'importantes initiatives qui ont été menées par le ACR et ses partenaires. Et ces initiatives ont porté sur la production de charbon écologique à base de Pomolena Odorata. Le problème étant, tout simplement, que cette production est restée à très petite échelle. Le producteur coûte encore cher, c'est-à-dire 200 francs CFA le kilo. On a aussi la fabrication de briquettes compressées à base de sueur de bois provenant de scierie. Mais le problème qu'on a noté, c'était que l'approche qui visait à donner de l'argent aux réfugiés pour fabriquer ces briquettes n'a pas permis d'assurer la durabilité. C'est-à-dire, dès que les promoteurs ont achevé le projet, aussi cette initiative, aussi cet arrêté. Il y a eu quelques reboisements qui ont été faits, c'est-à-dire des plantations d'arbres. Mais nous notons qu'en l'absence de suivi, le taux de survie a été très faible. Il y a aussi eu la promotion des foyers améliorés, des foyers de fours améliorés. Mais cela a toujours été fait de manière timide. Alors, en conclusion et recommandation, ce que nous pouvons dire, c'est que la demande, on a noté une demande en bois énergie très importante, tant dans le plan de réfugiés de Gadiobadéré que dans la ville frontalière de Garouaboulaye. Et ce qui engendre une pression importante sur les écosystèmes, avec changement de couverture de sol et raréfitation de la matière première, dont des ressources en bois énergie. Il y a le développement d'une chaîne d'approvisionnement en bois énergique qui se ramifie jusqu'à un RCA et qui démontre une importante valeur économique de la filière qui se fait au détriment de la durabilité. Aussi, on a noté un début timide de solution qui est apporté par le ACR et ses partenaires à travers des initiatives pourtant très intéressantes. Ces initiatives, pour nous, devraient être poursuivies grâce à des arrangements locaux, régionaux, nationaux, voire même internationaux. Merci pour votre attention. Over to you, j'ai terminé. Merci, merci beaucoup, Dr Therion, pour cette présentation qui nous présente un cliché d'un site des déplacés, des personnes déplacées du côté de l'Est et qui fait la frontière avec la République centrafricaine. Nous pouvons voir clairement qu'il y a une évolution de la zone d'interaction entre les populations et les ressources. Je vais poursuivre en passant la parole maintenant au ACR qui va nous présenter un peu comment elle vit, n'est-ce pas, cette expérience sur le terrain, quels sont les défis et surtout quelles sont les opportunités possibles. Je passe la parole à Médard. Merci, merci beaucoup. Je vais d'abord demander à ceux que si quelqu'un a éteint ma vidéo, qu'à votre niveau, vous puissiez voir, parce que le message que j'ai reçu, c'est que ma vidéo a été éteinte par les hosts. C'est pas si il y a quelque chose que vous pouvez faire à votre niveau. C'est visible maintenant, c'est partagé, M. Médard, vous pouvez continuer la présentation en regardant sur l'écran. Vous me voyez maintenant. Je pense qu'il vaut mieux parler. Ça va venir certainement avec le temps. On vous écoute très bien. D'accord. Merci beaucoup. Je vais commencer par une petite introduction en disant que la non-intégration de l'environnement dans le cycle du programme humanitaire et plus spécifiquement dans les phases de préparation et d'évaluation aura des impacts négatifs causant une dégradation et une destruction environnementale qui peut amoindrir les perspectives de protection, de survie et de rétablissement de victimes de conflits et de catastrophes naturelles. Des slides suivants. Alors, nous allons parler de l'impact, des impacts négatifs sur l'environnement, des impacts qui sont causés par la présence des personnes déplacées. Et le premier impact négatif dont nous allons parler ici, notre collègue a déjà introduit en disant, en parlant de la déforestation. Alors, le premier impact, c'est la déforestation. Alors, pourquoi il y a déforestation? Pourquoi il y a abattage des arbres? C'est parce que les déplacés, les personnes déplacées vont se retrouver sur un site. Elles doivent survivre. Elles doivent préparer leur repas. Et la seule source d'énergie pour faire cela, c'est le bois d'échauffe. Parce que c'est ce qui est disponible, mais aussi c'est ce qui est dans les habitudes ici en Afrique. Alors, ils vont commencer à couper le bois. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi le fait que ils sont arrivés là-bas. Personne ne leur a dit ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne vont pas faire. Le bois est là, il faut le couper, il faut l'utiliser, il faut préparer les repas. Alors, il y a aussi le fait que les organisations humanitaires qui sont chargées de la construction des abris, construction d'autres ouvrages, il y en a qui vont abattre les arbres pour avoir l'espace nécessaire pour la construction de ces ouvrages. Souvent même, c'est pour une raison de respecter un certain plan. C'est-à-dire, ils ont dit, on va faire un camp aménagé, il faut aligner les abris. Et pour le faire, tous les arbres qui se retrouvent dans l'alignement, pour bien respecter l'alignement, ces arbres-là sont abattus. Et voilà, et cela fait que les arbres sont abattus et par les réfugiés et par les organisations humanitaires. Il y a aussi le fait que, au fur et à mesure, le bois va devenir un produit qui peut générer des ressources. et les gens se lancent souvent, très souvent d'ailleurs, dans le commerce de bois. Donc, le bois devient non seulement pour l'usage personnel, mais aussi comme un moyen de générer des ressources. J'ai vu, par exemple, des années 94, en RDC, des organisations, par exemple, comme le PAM, qui avaient même occasionné ça en lançant des appels d'offres de fournitures de bois. Donc, des grands commerçants s'étaient lancés dans la vente de bois, la fourniture de bois au PAM qui achetait et à un prix élevé, c'était devenu un grand business. Et avec ça, les arbres avaient été ravagés, les forêts avaient été ravagées. Voilà. Et le slide suivant. Allô ? En fait, c'est la connexion qui n'est pas bonne, ça prend quelques secondes. Ok, d'accord. Et vous allez un peu vite, s'il vous plaît. Oui, oui. J'ai perdu. Ok. Ok. On a parlé de cet impact-là, de la déforestation, mais il y a aussi l'impact sur la ressource d'eau. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une forte demande, une grande population qui arrive dans une communauté brusquement, qui trouve des ouvrages d'eau déjà construits et qui était construit sur base d'une population quelconque. Alors, il y a une autre population qui s'ajoute, qui n'était pas prévue dans la planification et la quantité d'eau ne suffit plus. Et ce qui fait que, même quand les organisations humanitaires créent d'autres ressources d'eau, ils sont encore en train d'épuiser la nappe phréatique. On va parler de l'impact sanitaire, le système de drainage qui se crée brusquement pour les besoins de ces personnes déplacées, les eaux usées qui ne sont pas bien canalisées, des latrines qui ne sont pas étanches, des ordures qui sont stockées par-ci, par-là et qui vont créer des problèmes d'hygiène et des problèmes de salubrité publique qui peuvent contaminer les sources d'eau, etc. Suivant? OK. Next. On a parlé... J'ai parlé... Oui, alors, des déchets qui peuvent obstruer des caniveaux qui peuvent boucher les caniveaux et avec comme conséquence des inondations, des éboulements. Et il y a une technique qui est plus utilisée pour l'élimination des déchets, c'est l'incinération. Vous savez, c'est que ça provoque aussi l'émission de certains gaz qui sont très, très toxiques qui peuvent être détruits, disons, des gaz destructeurs de la couche d'azote d'ozone. Suivant? Conclusion, Médard. Oui. En fait, la conclusion, c'est que tous ces problèmes liés à l'environnement doivent être pris en considération pendant la période de planification, pendant la période de suivi et évaluation pour éviter tous ces problèmes-là. Et il y a des solutions qui sont envisagées. Notre collègue avait déjà parlé de certaines solutions, le reboisement, la promotion d'autres ressources d'énergie, etc. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Malheureusement, l'État est très limité, mais notre représentant pourra faire une conclusion après cette présentation. Merci beaucoup. Merci, Médard, pour cette présentation qui nous permet de comprendre que nous évoluons sur plusieurs sphères à la fois. Nous partons de l'affaire sociale à l'affaire économique en allant vers la sphère environnementale. Même l'agriculture devrait être prise en compte dans la recherche des solutions qui sont envisagées dans la gestion de ces écosystèmes particuliers. Sans plus attendre, je voudrais voir si Divan Founzem est déjà en ligne. Si c'est le cas, je lui passe la parole pour la présentation qui nous permettrait de voir un essai de solution dans le sens de la réflexion des licraffes et du cifron. Merci, Médard. Est-ce que tu es en ligne, Aline? Oui, Médard. Je suis en ligne. Merci, Médard. Take the floor, please. OK. Why is there... Are you going to permit me to start? OK. Thank you very much. Thank you, Abdon, and welcome, ladies and gentlemen, to this presentation in which we are going to answer the question whether an engagement landscape can be a solution for sustainable management of refugee sites in Africa. This presentation is done in collaboration with my colleagues, Abdon, and Cleman Okia and others as you can see from the slide. Next slide, please. Well, the presentation is going to go as according to the plan. We are going to ask ourselves what is an engagement landscape? Why is it CIFOR and ICRAF interested in a central and eastern African engagement landscape? What is the objectives of such an engagement landscape on refugee sites? What we as CIFOR and ICRAF have done this far and maybe be what are the next steps? What are the next steps? Next slide, please. So what is an engagement landscape? An engagement landscape, according to CIFOR and ICRAF, is a geography location where we carry out concentrated long-term research to support transformational change and enhance resilience. These landscapes generally have some characteristics that we would like to share with you. For us, this landscape needs to be this type of landscape need to be distinct. That is, it must be a large geographic area with complex, having some complexities or having various dimensions that we need to address. And this may include political challenges, governance issues, or problems related to addressing social needs of people living in such landscape. Other characteristics of this landscape includes the fact that they should have multiple governance, they should have multiple land uses, and they typically have different type of stakeholders, including farmers and value chain actors who operate in such landscape. Next slide, please. So, why an engagement landscape by CIFOR and ICRAF on refugees hosting sites in Central and Eastern Africa? I think the previous speaker already said about environmental challenges related to this. We would like to add that, I mean, Central and Eastern Africa, is the second biggest area of concern for UNSCR. And we said already that when there are a large number of people in such areas, they want to live, they want to have food, they want to have shelter. So, these environmental concerns are there. and we also know that CIFOR and ICRAF wide center in Eastern Africa. It is also because CIFOR and ICRAF has a strong presence in this area and have started doing some work to shift the narratives or to address environmental problems. CIFOR and ICRAF also has the challenge of embracing some humanitarian science to provide human-based natural solutions to address these environmental issues related to displaced people and refugees. So, there's also as a research organization, we also know that based from physical studies from FPO, that there's actually scarcity of knowledge and skills on this refugee's hosting site resulting into solutions that are actually not adapted or that are not based on evidence. So, you can see from the board from the slight different weight of the refugees in the central and eastern African region. Next slide, please. So, what have we done this far? We have started doing some pioneer work on refugee hosting sites to address, to make this landscape to be multifunctional as much as possible. Work that ICRAF, CIFOR and ICRAF has done this far includes sustainable use and management of natural resources. We also try to address bioenergy and resource recovery in such sites. We try to use agroforestry as an option to solve the problems. We also try to see to what extent we can address the nutrition challenges of both the hosting sites and the displaced people and refugees in such sites. And as a typical science organization, we the problems we identify addressed in scientific forums. We also try in scientific forums and different types of conferences to make the problem known to different partners and see how we can come together to address them. slide, please. So the next thing is what is therefore the global goal and objective of the refugee engagement landscape. For us is to develop knowledge within the C4 and E-Craft teams and other stakeholders engage in such sites in Central Africa. So we can co-design evidence-based scalable innovations to support environmental and livelihood resilient issues. And as a typical organization working on forests and trees, we try to focus our solution on forests and trees to see how we can address challenges faced by communities with regard to access to energy and food security and environmental issues. Next slide, please. Well, so this is the last slide. So the question we say is I will not pretend that we can address the initial question we asked in the beginning but it comes back to us as partners working in such landscape there are other partners whose logos are not here for now but the question we ask is can such an engagement landscape where different partners work together what are the other issues that are trying to solve can we unite our efforts and to see to what extent we can complement our strategies so in order to address the Merci beaucoup pour cette présentation rapide qui nous permet de voir l'initiative qui a été prise par le CIFOR et l'ICRAF dans le sens d'assurer effectivement une gestion durable des écosystèmes autour des déplacés que ce soit les déplacés internes ou les réfugiés disons simplement que lorsqu'il s'agit de parler des questions de restauration des questions de bien-être des communautés qui viennent parfois d'autres zones c'est des questions qui devraient être abordées à long terme dont le CIFOR se propose de mettre en place un mécanisme qui permet de suivre certains sites de réfugiés ou des déplacés internes à long terme de manière à affiner les connaissances et à soit des évidences scientifiques en même temps produire des modèles à partir desquels d'autres sites pourraient s'en inspirer effectivement pour arriver à une gestion efficace et durable dans la dimension qui concerne les interventions il est évident qu'il n'est pas question de s'arrêter au niveau de la recherche il est important de prendre en considération les interventions qui aillent dans le sens de renforcer les systèmes de production que ce soit de l'énergie des produits forestiers non-lignes des médicaments et que sais-je encore quoi qu'il en soit il est important que les partenaires se mettent ensemble et dans le cadre de cette initiative nous avons pensé que l'Afrique centrale choisira certains sites l'Afrique de l'Est également et à partir de là nous aurons des cas d'école qui nous permettront de générer des modèles à partir desquels d'autres sites pourront s'en inspirer cela étant merci nous allons enchaîner avec une vidéo qui nous permet de voir davantage la réalité du site de l'Est et j'espère que la vidéo est prête de l'Est Sous-titrage ST' 501 No, we're not hearing anything. On peut enchaîner par des débats, des débats qui ont vu des organisations positionnées et qui connaissent déjà la question. Je voudrais proposer qu'on commence par la FAO. La FAO qui a une expérience dans la gestion de ce type de questions et surtout en relation avec la sécurité alimentaire. Donc, Cléto, si vous me suivez, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre la présentation, Abdon, si vous voulez? Pour qu'on aille vite, merci beaucoup. Oui, merci. Merci. En même temps, comme la présentation, au niveau de la FAO, nous sommes une équipe de quatre personnes. Nous allons nous entretenir avec vous en commençant par notre collègue Benjamin, qui est basé en Rome, qui travaille sur le projet qu'il va présenter. Et puis, cela sera suivi par notre collègue Floribel, qui est basé à Bukavu, qui va vous présenter les options de restauration des paysages. Et puis, notre spécialiste international, Rémi, il va nous présenter des outils modernes de télédétection qui peuvent nous aider à mieux sener le problème. Et enfin, je vais présenter quelques options et approches de coopération entre les trois pays, Burundi, Rwanda et RDC, qui sont inspirés par rapport à l'initiative LLS. Benjamin, à vous la parole. Merci, Clédo, et merci pour les organisateurs pour me donner l'opportunité à la FAO pour partager certaines expériences et approches. D'abord, je voudrais vraiment présenter notre expérience, approche, sur l'initiative de restauration de FEMSIS, en termes de vraiment identifier les options et les sites de restauration dans la province de Kivu, à travers la méthodologie d'évaluation d'opportunités de restauration. Ça sera suivant, s'il vous plaît. D'abord, il était le cas pour apporter vraiment les éléments chiffrés au gouvernement, pour lui permettre d'élaborer une stratégie de restauration des forêts et des paysages dégradés, qui est vraiment liée, adaptée aux réalités de Kivu. Et le projet en situation vise à vraiment rendre l'agriculture de sens lâche, plus productive, plus durable, par la promotion de la restauration des forêts et des paysages, et aussi la gestion durable. Oui, dans la province de Kivu, il y a un fort niveau de dégradation et il y a une grande différence entre le côté est et ouest de la province. Et la dégradation est vraiment liée à l'agriculture intériorale qui se brûlent, l'exploitation du bois d'énergie, l'exploitation mini-artisanale, aussi mauvaise pratique de l'évage, mais aussi l'immigration d'intérieur ou de l'extérieur, qui est aussi une source de pression démographique sur les ressources naturelles qui existent. À vous, la parole, Florebert. Oui, Florebert, à vous, la parole, Florebert. Oui, Florebert, en attendant qu'il prenne la parole, nous allons beaucoup inciter vraiment sur les options qu'on a développées dans la zone. Ces options, bien sûr, allient les technologies agricoles appropriées en travaillant sur l'agroforesterie, la génération naturelle et la conservation, mais surtout en travaillant sur les options d'occupation des sols avec des pentes très élevées. Il y a aussi des options qui sont basées sur les boisements communautaires et là aussi, il y a le boisement qui est là-bas. Et je ne sais pas si, Florebert, vous avez pris la parole pour continuer, à vous. Ok, je suis, je tente de me connecter, je ne sais pas si je vais terminer l'intervention. Donc, ces options ici, vous m'entendez bien? Oui, 5 sur 5, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, je disais que ces options de restauration des forêts et des paysages ici en province du Sylvain, c'est le résultat d'une démarche très longue et qui implique plusieurs partenaires multidisciplinaires. Compte tenu des réalités de terrain, compte tenu des cartes d'occupation des zones et de la problématique à résoudre, on a donc fini par réfléchir sur base des options qui tiennent compte des technologies. Les technologies agricoles et des enfants. Ainsi, cette option de restauration ont été validées en fonction de l'occupation du sol et en fonction de la pente. Ainsi, il y a des options qui sont appropriées dans des zones de forêt secondaire, par exemple la régénération naturelle qui va être une option privilégiée à l'agriculture de conservation, de revoisement et de revoisement communautaire. En fonction de la zone des enfants, il s'ajoute à ces quatre types, il s'ajoute l'agroforesterie parce qu'on doit aussi tenir compte des aspects de sécurité alimentaire. En fonction des cultures de régénération, il y a deux types qui s'offrent de l'agroforesterie et de la culture de conservation. En fonction de la pente, il y a lieu de travailler sur des pentes faibles, sur des pentes moyennes, sur des pentes fortes et sur des pentes très fortes. Pour chacune des situations, il y a des options de restauration qui sont appropriées et qui sont capables de donner de bons résultats. Voilà ce que je pouvais offrir, je vais vous donner comme commentaire sur les options de restauration. On peut passer au slide suivant. Slide suivant, s'il vous plaît. Suivant. Ok. Nous avons, donc l'équipe pluridisciplinaire a étudié les réalités du Sud qui vont pour dégager les zones qui sont exclues de la restauration. Ce sont des zones qui se retrouvent dans des aires protégées, qui sont d'intérêt national et international, tandis qu'il y a des zones potentiellement disponibles pour la restauration. L'étude des acteurs a montré que, pour le Sud qui vous, il y a une potentiellité de 2,5 millions d'euros qui peuvent être affectés au programme de restauration. Et ce programme va répondre aussi bien aux populations riveraines de terres protégées que des zones où il y a des populations réfugiées, des populations déplacées internes et des familles d'accueil. Voilà, c'est ce que je pouvais dire pour les deux sliders. Je voulais me compléter pour les autres aspects du programme. Merci beaucoup. Suivant, suivant. Suivant, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous m'entendez ? C'est Rémi. Oui, merci. Oui, Rémi. Oui, c'est bon. Je commence ma vidéo, très bien. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, alors rapidement, on voulait rappeler des initiatives qu'avait prises l'AFAO depuis fin 2015 avec le PAM pour établir des diagnostics rapides de fourniture de bois énergie, côté fourniture et côté aussi demande, à travers un mix d'intervention sur le terrain rapide basé sur l'expérience de l'AFAO en termes d'inventaire forestier, d'inventaire de ressources ligneuses, mais aussi en termes de surveillance de l'occupation des sols par satellite. et au moyen d'enquêtes rapides socio-économiques pour établir des bilans sur la demande. Donc, on a développé une série de manuels et de travaux qui ont commencé en Éthiopie, qui ont été répliqués au Bangladesh, au Légéria, au Tchad. Cléto, j'entends encore du bruit sur votre micro, peut-être que tu peux te muter. Et donc, on a développé ces approches-là, à la fois sur supply et demand, avec une combinaison d'enquêtes rapides de terrain, d'utilisation d'images satellites, notamment à travers la plateforme CEPAL, qui nous a permis de traiter de grandes quantités d'images, de moyennes et très hautes résolutions pour l'occupation des sols. Et là, par exemple, c'est un exemple d'application sur le cas du Bangladesh, avec les camps de réfugiés Rohingya, où on voit un petit peu toutes les étapes méthodologiques qui ont été mises en place, du côté cartographie, pour utiliser une combinaison de données sur la propriété foncière, sur les limites administratives, sur l'occupation des sols, sur les changements d'occupation des sols, sur la dégradation, à la fois pour déterminer les potentiels de restauration, pour déterminer l'adéquation entre la demande et l'offre en termes de bois de feu, et pour finir avec des approches focates, pour vraiment cibler des actions de restauration qui ont été mises en place et qui sont aujourd'hui effectives. On a effectivement des paysages qui ont été restaurés, avec en premier lieu des renforcements des terrains qui étaient très dégradés, qui ont été consolidés pour, par la suite, mettre en place de la plantation d'arbres un tout petit peu plus long terme. Donc on a une série de collaborations, beaucoup en Afrique, mais aussi au Bangladesh, et qui est encore active, et je vais peut-être mettre dans le chat les trois publications qu'on a faites en 2016, 17 et 18, avec le HCR et avec IOM, qui mettent en œuvre un petit peu les outils qu'on a développés. Merci. Prochaine slide. Merci, chers collègues. Je voudrais terminer effectivement par rapport aux approches de coopération transfrontalière, qui sont référées au travail qui a été fait dix ans plus tard, mais dont les produits continuent actuellement. Il s'agit du travail paysage et moyens d'existence qui a été réalisé dans trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Et nous comptons effectivement nous baser sur le travail qui est fait au Sud Kivu pour identifier les indicateurs clés, pour mieux suivre l'évolution du paysage et le groupé en capitaux. Je pense que ceux qui travaillent dans le TNS avec le groupe Sangha, on voudrait mettre en place une indépendance de chaque site au niveau historique, parce qu'ils sont des pays, des zones qui ont un passé historique commun, mais aussi il y a beaucoup de vêtements de changement du paysage transfrontalier, notamment tout ce qui est processus politique au niveau de la paix, mais également au niveau de l'insécurité. Je crois que vous connaissez l'actualité actuelle, mais aussi identifier les acteurs locaux et les indicateurs clés du paysage. Ces indicateurs peuvent travailler sur les trois pays parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit au niveau des universités, au niveau de la formation, que ce soit les mêmes professeurs qui travaillent dans les trois pays. Il y a aussi la conversion des partenaires avec les systèmes de données, ces données, ça peut être des données socio-économiques, mais également des données, comme on vient de le dire, satellitaires, sur le suivi de la dégradation et la déforestation. Il y a enfin la mise en place d'un cadre de concertation des acteurs qui interviennent. Vous vous souvenez que depuis 1976, nous avons la CPGL qui est toujours là pour faire la concertation entre les trois pays. Renforcer les synergies entre les acteurs impliqués, notamment la FAO, le HCR, le PAM et d'autres qui travaillent dans la zone. La mise en place des suivis et évaluations de plans d'évaluation participatif. Et là, nous avons une expérience qui est basée sur l'utilisation des outils modernes, comme Kobo Collect et d'autres, qui peuvent nous aider à suivre la déforestation, la dégradation, en utilisant les personnes déplacées dans la zone. Il y a bien sûr les plans d'action élaborés, donc on met un accord en tenant compte des enjeux de la zone. En conclusion, on pourrait dire que dans ces zones où on a beaucoup de gens qui parlent la même langue, on pourrait être engagé dans l'engagement landscape en nous basant sur l'expérience qu'on a, mais aussi la vision à long terme et aussi l'engagement des parties prenantes et surtout les opportunités qu'on a actuellement. Et là, je voudrais profiter de la présence d'AFR 100, de voir comment les approches qu'on va développer tiennent compte, non seulement des aspects nationaux, mais des aspects transfrontaliers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Keto. Je pense que cette présentation de l'AFAO nous permet de comprendre clairement, autant nous pouvons avoir des outils pour suivre la dégradation, autant ces outils pourraient aussi aider lorsque la restauration se mettra en œuvre. Nous allons rapidement enchaîner en passant effectivement la parole au docteur Ousse Nundoy, qui coordonne les activités de l'AFR 100 en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ousse Nundoy, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK, Abdon, merci beaucoup. Bonjour à tous les collègues. Donc, je parlais de personnes déplacées en Afrique centrale, une opportunité pour accélérer la restauration des paysages forestiers. Slide. Next slide. En fait, bon, il y a beaucoup de... Le réseau. Micro, Ousse Nundoy, vous avez coupé le micro. Non, je n'ai pas coupé. Ah oui, on voyait que c'était fermé. Bon, on vous écoute maintenant. Allez-y, je vous en prie. OK. Donc, je disais qu'en fait, il y a beaucoup de préjugés sur les personnes déplacées concernant la gestion des ressources naturelles. En fait, c'est une réalité. Mais ces préjugés doivent se transformer en opportunités. Next slide. En fait, de manière conceptuelle, on peut avoir deux opportunités parmi tant d'autres. Et la première opportunité, ou le premier modèle, c'est ce que le CIFOR utilise. Car le CIFOR intègre l'agriculture et la plantation d'arbres pour améliorer les conditions de vie à l'après-midi. Il y a un drap en croix de feu pour les personnes déplacées. Il y a un deuxième modèle qui doit impliquer les personnes déplacées dans la restauration des paysages forestiers. En s'appuyant sur les produits forestiers non-lignés gagnant-gagnant. Pourquoi gagnant-gagnant ? C'est que ça doit être des produits forestiers qui vont améliorer l'environnement, mais en même temps améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations. Donc, les PFNL, bon, je passe. Slide. Slide. Bon, ça, c'est un exemple de produits forestiers non-lignés. Next slide. Next slide. Voilà. Maintenant, la question qu'on pourra se poser, c'est quelle approche utiliser. La première chose au niveau paysage, c'est d'expliquer aux personnes déplacées l'initiative même, l'initiative AFR-100, et surtout les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques que la restauration des paysages forestiers n'est pas apportée. Et je crois que les précédents orateurs ont commencé à élaborer là-dessus. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il faut avoir une approche bottom-up. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les personnes déplacées et les associer dans le choix des espèces à planter. Troisième chose, pour éviter, par exemple, ce que le docteur Yon a dit, il faut signer des contrats avec les personnes déplacées pour planter et entretenir les arbres pour en retour obtenir un droit d'usage commercial en vendant les fruits sans détruire les arbres. Ça, c'est extrêmement important pour garantir la durabilité. Quatrième chose, renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes. Parce qu'au niveau des personnes déplacées, il y a des jeunes femmes et des jeunes qui sont vraiment très actifs. Donc, il y a toute une chose qu'on peut faire. Et maintenant, il faut aussi développer les stratégies de marketing pour ces personnes déplacées pour mieux vendre. Next slide. Next slide. Mesdames, nous savons tous que quand on plante un arbre, il faut attendre des années. Quelle stratégie mettre en œuvre avant la fluctuation des arbres plantés, compte tenu du fait que les personnes déplacées ont des besoins immédiats. Donc, c'est là où il est intéressant, il est nécessaire de collaborer avec l'ASTER et le PAN et initier des programmes de dons alimentaires, de consultation médicale gratuite, de paiement de scolarité des enfants et de fournitures scolaires gratuites pour la restauration des paysages. C'est-à-dire que les personnes qui vont faire la restauration bénéficieront de ce dons-là, de consultation médicale gratuite, paiement de scolarité ou aussi paiement de fournitures scolaires pour les enfants. Pour conclure, dans le cadre de l'initiative pour la restauration des paysages forestiers, AFR-100, les gouvernements des pays africains ont pris l'engagement de restaurer plus de 100 millions d'hectares de forêts et de terres dégradées à l'horizon 2020. Les personnes déplacées ont un rôle très important à jouer pour accélérer la restauration des paysages, car les gouvernements à eux seuls ne peuvent pas le faire. Et de ce point de vue, en même temps, il faut une collaboration plus étroite avec l'ASTER et le PAN, et cela se pose avec acuité. Et comme Diva a dit, AFR-100 ne peut pas faire le travail. Il faut une collaboration entre les institutions et entre les acteurs, parce que c'est un travail multisectoriel et multiacteur. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, c'est nous, pour cette présentation. Nous allons continuer à travailler avec le mécanisme, le processus AFR-100 pour aller de l'avant ensemble. Nous allons passer la parole rapidement à Opnid, qui est avec nous et qui va rapidement nous délivrer un message en tenant compte des présentations qui ont été effectuées. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je remercie les organisateurs de ces échanges pour donner un mot. Je ferai cette présentation qui a été préparée avec Marie-Laure Ndombeck, et elle sera déclinée en quatre phases. Je présenterai rapidement le contexte des défis, la réponse du gouvernement, la post-nexus du PNUD et les conclusions. Dans le contexte, je ne vais pas vous donner les détails, vous les connaissez mieux que moi. Au niveau du Cameroun, les données indiquent que le Cameroun a une position stratégique en termes de biodiversité et de diversité publique. Et les actions anthropiques, malheureusement, qui s'aggravent, désorganisent ou déstructurent l'état de cette diversité et viennent accroître cette aggravation des aléas de changement climatique. Je vous présente quelques photos, images qui indiquent l'occurrence, la manifestation de la dégradation des changements climatiques, notamment en termes d'inondations et dans certaines régions du Cameroun. Pour parler des défis climatiques, les domaines qui sont les plus polluants, il ressort que je sais l'agriculture, les déchets, la production d'énergie, le bâtiment, les transports et l'industrie. Alors, pour revenir à notre préoccupation de ce jour, après avoir dressé le corps sur le profil de l'environnement au Cameroun, alors le contexte des défis et des crises au Cameroun est prolongé au niveau local, au niveau régional à trois niveaux, à trois niveaux géographiques. Le premier niveau, c'est l'extrême nord, où Boko Haram a déplacé plus de 560 000 personnes en 2020. Dans les régions de l'est de la Damaoua et du centre, où il y a des réfugiés, principalement venant de la République centrafricaine, on se situe à plus de 280 000 réfugiés et dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, donc nos eaux, qu'on appelle communément. Les problèmes sociopolitiques et de sécurité interne ont fait en sorte qu'une série de villages soient attaqués. Et vous voyez que le nombre est assez important et c'est l'ensemble de ces crises-là qui sont à l'origine pour le moment de la pression des réfugiés que vit le Cameroun actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport au contexte de cette crise ? En termes de besoins humanitaires, cet ensemble d'éléments indique que les besoins humanitaires sont aggravés et impliquent des déficits structurels de développement, de vulnérabilités chroniques, notamment les vulnérabilités liées aux composantes environnementales, auxquelles ont fait allusion à certains qui ont présenté ces vulnérabilités avant moi, et qui compromettent davantage le rétablissement des personnes touchées, concrèdent les réfugiés. Deuxièmement, ce sont les ressources limitées, notamment en termes de ressources financières, et cette tendance va aller de plus en plus compte tenu du contexte de la crise économique et de la crise COVID actuelle. Alors, concernant les dépit, proprement dit, en termes de pression environnementale, je ne vais pas revenir sur les éléments très détaillés, très pouillés, que ceux qui sont passés avant moi ont présentés, mais on peut les regrouper à trois niveaux. D'abord, au niveau de la déforestation, qui est liée à la destruction du couvert végétal, qui fournit l'essentiel du bois énergé, des services, bois de feu, etc., pour les réfugiés. Ensuite, la vulnérabilité accrue des abris, parce que la plupart des abris sont en bois, et ces bois et ces abris sont vulnérables à un certain nombre d'intempéries. Il y a l'absence de brise de vent autour de ces camps, etc. Mais le troisième niveau, c'est l'augmentation rapide de la production des déchets. On n'en parle pas trop souvent, mais je pense que c'est un point très important à tenir en compte dans l'analyse des solutions. Et en termes de réponses au niveau national, quatre niveaux. Donc, les éparatrices du gouvernement, quand vous venez à travers plusieurs projets, à travers plusieurs partenaires, HCR, FAO, FAM, ont certes connu des résultats, mais il y a quand même, tout pour reconnaître, que l'accélération, la dégradation de l'environnement continue, et surtout, surtout, en termes de planification en amont, la prise en compte des facteurs liés à inverser cette tendance n'est pas véritablement établie. Et l'approche qui devrait permettre de prendre en compte les facteurs de dégradation de l'environnement au niveau des facteurs humanitaires ne sont pas clairs. Et voilà la raison pour laquelle, dans le cadre des interventions du PNUD, l'approche nexus du PNUD fait prévaloir une force motrice essentiellement basée sur des efforts conjoints. Des efforts conjoints qui permettraient d'établir un lien entre le développement durable, bien sûr qu'il faut reprendre la main sur le développement durable après l'humanitaire, mais dans des conditions de paix. Et il vous surviendra que les échanges que nous avons eus avec certains partenaires sur l'approche nexus du PNUD sont articulés sur trois piliers. Alors, pourquoi trois piliers? Parce que le lien entre l'humanitaire, le développement durable et la paix ne peut pas se faire qu'en prenant un seul prisme d'entrée. Certes, il y a l'environnement et ses prérogatives, mais il faut aussi tourner compte des autres piliers. Quels sont ces piliers? Le pilier 1 sur les services sociaux de base, le pilier 2 sur les moyens de subsistance durable et opportunité économique. Et c'est là qu'intervient le prix environnemental à travers l'accès équitable. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche demande de mettre les réfugiés dans un bloc qui englobe aussi les populations qui vivent autour des réfugiés et toutes les instances qui concernent à la gestion des terroirs et la planification de la gestion des ressources. Et le troisième pilier qui porte sur la protection, la cohésion sociale et la gouvernance locale. Parce que la gouvernance locale doit être le socle qui dirigeante le lien entre la paix, le développement durable et l'humanitaire dans une perspective de mettre en phase les interventions de différents partenaires pour inverser les dégâts sur l'environnement. Je vais vous présenter très rapidement quelques initiatives que le PNUD a réalisées, notamment sur le prisme environnemental. Dans la zone de l'Est, j'ai parlé de la zone de l'Est avec les réfugiés. L'approche tenait compte justement des populations locales, mais aussi des réfugiés pour développer des chaînes de valeur en mettant en évidence des technologies émergentes, l'innovation, mais en mettant aussi en phase le genre. Un autre exemple porte sur le programme Jeff Small Grants qui lui a introduit dans un cadre très spécifique, l'implantation d'arbres fritués qui sert d'alternative et l'introduction de foyers améliorés en mettant en exergue l'utilisation de ces pratiques pour inverser la tendance sur la pression forestière, sur la pression du couvert forestier. Et je terminerai par les régions de l'extrême nord où l'amélioration de la qualité environnementale là où se trouvent les réfugiés a été réfléchie en tenant compte d'une accroche globale qui tienne compte des risques environnementaux, des risques environnementaux, notamment des changements climatiques, mais aussi des risques environnementaux qui viennent, qui sont liés aux actions anthropiques elles-mêmes des réfugiés et des populations locales. Donc, en termes de conclusion, les perspectives de ce nexus pour l'action commune sont axées sur un certain nombre de piliers. Je prends les deux essentiels. C'est un accès équitable et inclusif, tout simplement que ce soit inclusif par rapport aux services qui sont offerts. La deuxième chose, c'est l'appropriation de l'approche inclusive au niveau de ces localités, de ces zones de convertance. Et puis, le troisième niveau de vraiment d'intérêt, c'est l'approche multisectorielle qui est soutenue par un avantage comparatif basé sur des partenariats gagnants-gagnants. Gagnants-gagnants, pourquoi? Parce que dans le contexte du Cameroun, par exemple, il faudrait tenir compte dans le cas de la décentralisation, de la prise en compte des réfugiés pour tenir avantage, pour tirer avantage des logiques de gestion durable, que ce soit des ressources naturelles et que ce soit aussi d'autres ressources. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Dr. Martin Zelot, pour cette présentation. Je voudrais proposer qu'on évolue vers la conclusion en passant d'abord la parole à à nos amis de l'IUCN, je sais que Kenneth est en ligne. Après, Kenneth, nous allons passer la parole à l'OACR pour tirer la conclusion de leur côté. Et après, ce sera Richard. Kenneth? Yes, Abdon, thanks a lot for giving me this opportunity to talk on behalf of l'IUCN. Actually, yes, to answer your question, you know, the question that you, you know, you gave us, actually, what can we do together for more efficiency in managing refugee sites in Central Africa? So, actually, yeah, at l'IUCN, actually, we are looking the way forward. But to move forward, we need to make sure that we build from the past. So, building from the past, our experience has shown that I think with a project like this, it will be important to make sure that the policy influencing is, you know, to influence policies, you know, it should be before and throughout the project implementation phase. So, because what if we influence policies or regulatory framework that favors sustainable forest management of landscape that harbors, you know, the landscapes that harbor the refugees, why, because otherwise we'll just be working like any other project, it will come and after the project goes, everything goes along with it. So, but if we work together to influence policies, not, not just, you know, policies and regulatory framework, because there's a time setting policies are very difficult to change, but at least we can work at the landscape level to make sure that we create some durable opportunities to facilitate this. Then the second point concerning the policy influencing, we must make sure that we link, you know, our action and approaches to national, regional and global initiative processes and priorities to facilitate sustainability and ownership. You know, I'm thinking here of, you know, like when we're talking about managing this landscape that harbor refugees, we're thinking of, you know, we must link them also to CBD, you know, to UNFCCC, to UNCCD, and to SDGs. Why? Because most of these governments, you know, they are parties to this convention, and it makes sense to facilitate reporting and to facilitate durability, and why not to facilitate funding? Then another aspect concerning the policy also, it's like engage, it has to engage with governments. You know, we, we must invade with the host government, but also with the country of origin of these refugees. That should be a continuous aspect, because if they are not involved, everything will go down to zero. So this is why we must create this permanent dialogue between the two governments or with with the government. Then the second point here, the first was policy influence, has to influence policies. Then the second was, there's a landscape scale approach. You know, with the landscape scale approach, actually, for us, it's like, you know, you reconcile multiple interests and needs. Yes, it's true. We are talking about refugees. But let's not forget that most of what is happening in the refugees camp, actually, it's because it doesn't really come from the refugees camp, but from outside. For example, you know, there are local communities, local population, you have the private sector, you have the government, you know, and all governments, if it concerns a transboundary landscape. So if, for example, you're working just with refugees, and you don't also look at the needs of local population, then there will be conflict. And later on, why not, there might be some exodus of these refugees. So this landscape scale approach, make sure that we, you know, reconcile multiple interests. And this should be something that this project should look at very well. Then there is, so to do this, for example, well, saying this more often because of some of our experiences. And let me take, for example, the live, we had a project we called the livelihoods and landscape strategy that we implemented. It was actually also a big project, it's across Africa, Asia, and Latin America. You know, the project actually, we had 60 partners, and it's 27 landscapes, and in 23 different countries. So it was complex, but since we used the landscape scale approach, it was really okay, because the goal of this project actually, you know, it was like a learning strategy. It was to have, you know, make sure that, that we have policies that recognize and make provisions for local people's forest use, but also to ensure that forest conservation and sustainable use, you know, of, you know, meets local development, and of course, national development. Then the project actually in itself, it's the various themes of the project, we had like poverty reduction, because you can't talk about helping refugees without coming on with a very sustainable local development project. And that's why I'm happy that people were talking about small grants, for example, like the UNDP small grants and all of those things. It's very important. Then, of course, then we should talk, think also about like natural resource-based markets and incentive, because if we are talking about creating like Dr. Ndoy was talking about the issues related to, to this non-timber forest product, but if you do it and there are no markets, that's a problem. Of course, I had governance also. Then the third point, actually, it's restoration of degraded lands and forests. From all the presentation that, you know, like that you people that divine, for example, divine Francois and the, you know, also Cleto and the rest, the representation, from their presentation, there was actually this, the idea of degraded land and forest, all of that got in the refugee camp. So now the forest landscape restoration approach is very important, you know, and important, and we can't talk of forest landscape restoration now without talking of the bond challenge. You know, the bond challenge, actually, this is an effort that, you know, was instituted in 2011, you know, and it was organized by the German government and IUCN. So, and the fallout of this bond challenge, actually, is the AFR-100, actually, which is actually an African mechanism to implement the bond challenge at a global level. So, actually, I won't define the bond challenge again, because it was already defined by Dr. Ndoy, but it's very important. It's a global effort to bring 150 million hectares of deforested and degraded land into restoration by 2020, and of course, 350 million hectares by 2030. So, just some few, IUCN, we did some few analysis, you know, and we noticed that forest landscape restoration is not just restoring forest, but it produces a lot of advantages. For example, we noticed that it produced about $84 billion per year in net benefits to local and national economies. So, this project can benefit from that also in terms of local livelihoods. Then, of course, we're talking about climate change. You know, it sequesters an additional one gigatons of carbon per year. Then, issues. So, these are some of the issues that I don't want to go into the details, but these are some of the approaches, you know, the forest landscape restoration approach that we need to take into consideration. So, I think in a short term, I think that is what I wanted to share with you guys concerning IUCN. So, thank you very much. Merci beaucoup, M. Kenet Angou, pour cette présentation qui nous remet sur la table la problématique de la restauration et l'amélioration des conditions de vie des populations qui vivent dans l'environnement que nous ciblons. Je voudrais rapidement, sans commenter, passer la parole à ces dommages nous venant de voir de départ du représentant du ACR, mais nous avons pris des dispositions pour que Léopold intervienne. Il est encore là. Si Olivier est encore là, nous lui passons la parole pour qu'il nous dise quelle est la position du ACR, comment est-ce qu'il a accueilli tous ces échanges et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, de son point de vue. Merci. Merci. Merci tout le monde pour ces excellentes présentations. Je voudrais remercier le CIFOR et tous les partenaires, les institutions, les organisations pour le travail qu'elles font sur tout ce travail en faveur des réfugiés, des personnes déplacées. Je n'ai pas ouvert ma vidéo parce qu'on me demande de le faire, mais parce que d'abord j'ai une mauvaise connexion, donc ce sera mieux sans vidéo, mais aussi parce que le laptop que j'ai ne me permet pas de mettre la vidéo. Donc, je voudrais dire que ce travail, c'est un bon exemple, tout ce travail, toutes ces études, d'une future collaboration entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. C'est une bonne pratique dans le cadre du Global Compact des réfugiés qui a comme objectif d'impliquer autant de partenaires que possible pour que le poids que les personnes déplacées ont sur les pays hautes soit partagé, réduit et partagé. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au fil des années, le HR, qui est perçu évidemment comme une agence uniquement humanitaire par beaucoup d'observateurs externes, a le souci de rappeler de plus en plus son mandat. Son mandat, c'est la réponse aux personnes déplacées, aux réfugiés, ce que tout le monde connaît. Mais c'est aussi la recherche de solutions durables, ce qui est un volet du statut du HR que l'on connaît moins. Et donc, à partir du moment où nous devons rechercher des solutions durables, nous devons coordonner la réponse aux personnes déplacées afin qu'elles puissent trouver des solutions avec eux et les communautés dans lesquelles ils sont. Donc, le temps où le HR ne se préoccupait que des réfugiés sans les communautés, il est dépassé depuis très longtemps. Maintenant, dans nos interventions, nous visons les réfugiés, les communautés dans lesquelles ils vivent. Si je prends le gars du Cameroun, le plus grand nombre de réfugiés vit hors des sites et non pas dans les sites. Ça fait aussi depuis un certain temps que le HR est intéressé par les questions de changement climatique et d'environnement. Et nous sommes évidemment conscients de la problématique, de l'impact des réfugiés, des personnes déplacées sur l'environnement dans lequel ils vivent. Bien sûr, un peu comme l'un des présentateurs a dit, il y a pas mal de préjugés. Par exemple, quand on fait les études d'impact sur des réfugiés, sur l'environnement qui est autour d'eux, on ne compare pas par rapport à l'impact que des multinationales ou l'exploitation minière ou d'autres activités ont dans le pays. Donc, en fait, l'activité des réfugiés ou des personnes déplacées par rapport à l'échelle d'un pays comme le Cameroun ou la République démocratique du Congo est très minime. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais c'est important de le dire parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas bien les problématiques, qui pensent qu'en fait, ce sont les déplacés qui défrichent la moitié du pays. Ce n'est pas du tout le cas. Le HR a également participé, est un membre de la Task Force sur le changement climatique dans le fonds vert climat. Et nous avons, en 2019, fait un projet dans le camp de Minawao pour essayer. C'est un projet qui s'appelle It Will Be Green Again et c'est disponible sur Intranet. Les problèmes ont toujours existé, ils vont se poursuivre. Mais ce qui est surtout intéressant de retenir, c'est que dans ces présentations, au-delà des problématiques environnementales, c'est comment on travaille ensemble. C'est ça qui m'a… Parce que, par exemple, j'ai vu des initiatives hyper intéressantes, mais je constate que souvent le HR n'est pas pris à partie. Il y a un des intervenants qui a dit qu'il est important que le HR et le PAM soient associés à toutes ces initiatives. Je peux vous dire que je suis représentant du HR au Cameroun. J'ai été représentant adjoint du HR en République démocratique du Congo. Et chaque fois, chaque semaine, j'apprends des initiatives sans qu'il y ait eu coordination avec le HR. Alors, la coordination avec le HR est importante. Pourquoi ? Parce que nous avons… Ce n'est pas juste parce qu'on veut coordonner, mais parce qu'on a été mandaté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour coordonner la réponse envers les réfugiés et aussi pour superviser la bonne application des conventions protégeant les réfugiés. Donc, il y a besoin de se poser la question, comment on coordonne ensemble ? Il y a aussi besoin de se poser la question, comment est-ce qu'on atteint ensemble les acteurs de développement ? Parce que si on fait tous des études avec nos bailleurs individuels et puis on produit ces beaux résultats, on pourra avoir 50 séminaires HR si forts, dans 10 ans, on aura encore 30 000 réfugiés à Gadeau qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, la vraie question, c'est comment on fait un vrai impact sur la vie des réfugiés ? Comment est-ce qu'on change la vie des réfugiés à partir de nos études ? J'ai vu, par exemple, qu'on propose d'augmenter l'accès à l'énergie, qu'on propose que les écoles soient gratuites, que la santé soit gratuite, qu'on donne des fournitures scolaires aux réfugiés, qu'on augmente la sécurité alimentaire, qu'on fasse des activités de livelihood ? Bien sûr, mais qui paye ? Qui paye ? C'est ça la question, elle est quand même fondamentale, on ne peut pas juste la balayer. Donc, dans les recommandations qu'on fait, c'est comment est-ce qu'ensemble, parce que le HR n'a un budget que pour les fonds d'urgence, on n'a pas comme le PAM, l'UNICEF, etc., une casquette humanitaire et développement, on a juste un rôle de catalyste. Chaque fois que j'essaye d'intervenir, d'intéresser des fois d'autres agences, on me dit, ah, HR, combien vous mettez sur la table ? Mais je n'ai peu à voir de fonds que pour l'urgence. J'aimerais bien travailler avec tous ceux qui étaient autour de la table, la FAO, le PNUD, j'aimerais bien travailler avec tout le monde. Mais il faut qu'ensemble, on puisse aller vers les bailleurs avec un projet cohérent qui va, sur base de toutes les études que vous avez brillamment exposées, montrer comment on peut ensemble changer l'impact des réfugiés et comment on peut permettre aux réfugiés de s'intégrer dans les communautés avec un impact mineur sur l'environnement et même être innovatif pour que demain, ils soient contributeurs et puissent même, on peut même développer un projet pilote qui va montrer, au contraire, qu'on peut faire les choses différemment, notamment avec les techniques d'acroforesterie. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça et j'espère qu'on va vraiment continuer ce débat. Je pense qu'une heure, ce n'était peut-être pas assez, donc on va continuer. J'espère d'autres. Je remercie encore une fois le SIFOR et j'espère qu'on va avoir d'autres interventions de ce genre. Nous sommes disposés, le HCR, à avoir même un séminaire de trois jours sur la question, parce que ce sont des questions fondamentales que vous avez tous soulevées. Et donc, voilà, pour clore cette intervention, je voudrais aux participants pour leur contribution à la pensée sur le comment faire autrement, sur comment changer et comment avoir surtout un impact pour que les réfugiés, dans 5-10 ans, ne se retrouvent pas dans les mêmes poches de pauvreté ainsi que les communautés dans lesquelles ils vivent. Donc, c'est en fait comment est-ce que les acteurs humanitaires et les acteurs de développement et tous les autres acteurs peuvent travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Olivier Bire, pour cette magnifique intervention qui, effectivement, nous rappelle que nous devons travailler ensemble pour avoir un impact réel sur la vie des réfugiés, sur la vie des communautés rurales, des communautés locales qui sont déjà là ou les déplacées internes. Je vais rapidement passer la parole au coordonnateur régional du SIFOR, au docteur Ibaati, pour son mot à la suite de tout ce que nous avons entendu ici. Richard, vous avez la parole. Merci, Abdon. J'aimerais d'abord, au nom du bureau de Yaoundé de SIFOR et KRAF, remercier tous les participants et intervenants à cet important atelier en ligne. En effet, la notion même d'engagement landscape signifie que nous ne pouvons pas y arriver tout seul en tant qu'opérateur de la recherche et notre objectif est d'avoir un impact transformateur. S'agissant du sujet des personnes déplacées, force est de constater à travers la littérature, les discussions, les médias, que dans ce XXIe siècle, les crises migratoires risquent d'être peut-être le volet le plus important qui menacent la paix et la sécurité dans le monde et surtout dans un contexte caractérisé par le changement climatique. Je voudrais rassurer les uns et les autres que le SIFOR et KRAF placent la personne humaine au centre de notre action et s'intéressent particulièrement selon notre capacité aux ressources naturelles qui servent de base de subsistance aux personnes de manière générale et dans ce cas, aux personnes déplacées. Nous sommes conscients que si nous voulons le bien des personnes déplacées, la diminution et la dégradation des ressources naturelles affectent de manière négative. Nous ne défendons pas imprimer l'environnement, nous défendons les humains et nous sommes conscients que plus que ces personnes, leur subsistance est basée sur les ressources de l'environnement, la dégradation de ces ressources va affecter très négativement aussi les moyens de subsistance des personnes déplacées. La recherche de solution est donc complexe et multiscalaire. C'est plusieurs domaines, mais aussi plusieurs échelles. Nous, à Suffolk-I-CRAF, on contribue souvent dans la recherche de solution basée sur la nature et dans la compréhension détaillée des problèmes. Mais il y a aussi toute une gamme d'aspects, allant de la gouvernance aux aspects sociopolitiques et socio-économiques qui peuvent faire avancer rien parce que le problème est complexe et il y a plusieurs aspects. On ne peut pas avancer avec un seul aspect. C'est apparu aujourd'hui dans différentes présentations. À mon avis, l'échelle minimale qu'on peut avoir, c'est le paysage. Mais probablement, la sous-région, c'est-à-dire quelques pays voisins, ou même la région, semble être des échelles encore plus pertinentes. Ça veut dire que si nous concevons de l'action en termes de programmes, en termes de projet, nous devons être un peu élargible. Par exemple, on a beaucoup parlé du Cameroun aujourd'hui, de l'est du Cameroun, mais les fluxes, même en termes de voies d'énergie, et en termes d'autres, beaucoup d'autres biens, c'est entre la S&A, le Cameroun, le Tchad, et on ne peut pas les séparer, le Nigeria, on a parlé de Bokaram, et autres. Donc, on peut travailler pour faire la transformation au niveau d'un paysage. en termes d'un paysage, Juste pour signaler que nous avons eu une coupure au bureau, je pense que Richard va prendre le relâche. Allo, Richard. Nous avons eu une coupure d'électricité au bureau, et je pense que Richard y est temps, il a perdu la ligne. Bien. Je voudrais, en attendant que Richard revienne, dire que cette réunion nous a donné l'occasion de débattre ensemble et de découvrir effectivement le chemin que nous devons utiliser pour aller de l'avant et garantir les meilleures conditions de vie des gens qui sont partis de chez eux, pas parce qu'ils l'auront voulu, mais parce qu'il y a eu un environnement défavorable qui les a conduit. Et au bout de la chaîne, je pense que Richard est revenu en ligne. Je vais lui repasser la parole. Richard. Tout à fait, je suis de nouveau là. On a des aléas technologiques ici. Je voulais tout simplement conclure en disant que c'est un problème multidimensionnel, extrêmement important pour l'humanité, multidimensionnel, et à plusieurs échelles, et que le support, il craffe. Nous, on est preneur des collaborations et aussi, surtout, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On n'a pas beaucoup de moyens matériels, mais notre domaine, c'est améliorer les connaissances du processus et entrer dans le processus de développement avec tout le monde pour agir sur le terrain. C'est ce que j'avais à dire. nous sommes prêts à prendre la plume, à travailler avec tout le monde pour monter un programme. On aura peut-être à choisir déjà des paysages ou bien des sous-régions et voir comment on peut travailler ensemble. On compte beaucoup sur l'expertise de toutes ces organisations qui se sont déplacées aujourd'hui pour la recherche et la promotion de notre initiative. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Richard. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous qui ont pris de leur temps pour participer à cette rencontre et surtout dire que les prochaines étapes prévoient qu'il y ait l'écriture d'un concept qui va renforcer effectivement nos prises de position et notre réflexion sur cette thématique majeure. et au terme de ce concept nôtre, nous pensons avancer dans le développement d'un proposal qui garantirait effectivement des interventions communes et à long terme à partir desquelles on pourrait garantir ce que nous avons dit, avoir de l'impact sur les populations pour lesquelles nous travaillons, ces populations qui sont composées des déplacés, des personnes déplacées, ces personnes déplacées composées des réfugiés et des déplacés internes et en plus de cela nous avons les communautés locales. Nous devons continuer à travailler ensemble pour que ces gens puissent dans leur environnement tout ce dont ils ont besoin en termes de nourriture, en termes d'énergie et qu'effectivement quelqu'un posait la question de savoir si les réfugiés repartaient, est-ce que les arbres qu'ils auront plantés auront produit des trouilles ? Évidemment, on remarque que la plupart des sites des réfugiés ne sont pas pour 5 ans, ne sont pas pour 10 ans. on a des sites des réfugiés ou des sites des personnes déplacées qui sont allés à 20 ans, voire plus. Donc, nous devons travailler sans calcul, nous devons travailler pour améliorer les conditions de vie des gens en nous disant que c'est à partir du renforcement de l'environnement que cela fait que c'est possible et donc la synergie qui a été créée aujourd'hui, nous allons continuer à travailler pour qu'elle se poursuive, pour qu'on fasse les choses différemment comme le disait Olivier et qu'on arrive effectivement à créer un lien avec le secteur privé pour qu'on ait des financements qui soient mieux orientés vers l'objectif qui est le nôtre. Encore une fois, merci pour tout. Ils sont nombreux qui étaient derrière, qui n'ont pas pu prendre la parole ici. Je voudrais leur dire que nous sommes ensemble. Nous allons continuer à discuter, à travailler sur cette question et je suis convaincu que les lendemains chanteront et on aura à travailler en tout cas dans l'intérêt des populations pour lesquelles nous sommes là. Et encore une fois, merci pour tout. Bon après-midi et au plaisir. Merci.